Musique Vieux de l'Aliance Frères et sœurs, la paix soit avec vous. En ce deuxième dimanche du carême, nous sommes appelés comme Abraham à quitter notre zone de confort et à discerner l'essentiel de notre vie de foi. Dans le livre de la Genèse Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Abraham perçoit une voix qui l'attire vers l'inconnu. Son obéissance fournit l'assise de la foi en Dieu qui se révélera à un peuple, puis à l'humanité entière. En toi seront bénis toutes les familles de la terre. Plusieurs siècles après Abraham, voici que Jésus demande à trois de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, de le suivre. Sans en connaître la raison, ni l'endroit où il se dirige, il se met en marche, puis le prodige se produit. Dans l'Évangile selon saint Matthieu. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Malgré la stupeur qui les gagne, Pierre suggère d'installer trois tentes. Lorsqu'éclate une voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » En descendant de la montagne, les apôtres conservent précieusement en leur cœur l'image du Seigneur transfiguré sous leurs yeux. Bientôt, ils le contempleront dans la splendeur de son corps ressuscité, transfiguré à jamais. Ils diffuseront la bonne nouvelle rendue visible par la puissance de leurs témoignages jusque dans les périphéries encore inconnues. Nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs, les héritiers de cette annonce. Cette grâce est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté, il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. La foi nous pousse à témoigner de la présence de Dieu dans un monde de plus en plus sécularisé, peu enclin à prêter l'oreille à ce qui n'est pas utile ni démontrable. Souvenons-nous alors de la voix du Père qui invite à écouter Jésus. Or, le commandement privilégié par le Seigneur est d'aimer. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tertullien, un des premiers écrivains chrétiens, rapporte ce que l'on disait des chrétiens de son temps. Voyez comme ils s'aiment. C'est bien ce que le Seigneur attend de nous pour transfigurer le monde selon son projet de paix, de justice et d'amour. Que de peurs peuvent être transformées par un geste d'encouragement? Que de chagrins adoucis par un sourire? Combien d'abandons effacés par une main tendue? De doutes clarifiés par un témoignage bien senti? De colères apaisées par des excuses? Apprendre à voir l'essentiel, c'est déjà s'engager dans un lent et rassurant processus de transfiguration, en soi-même et autour de soi. On reconnaît la présence de Dieu dans une personne non par la façon dont elle parle de Dieu, mais par celle dont elle parle des autres. Chers amis, bon dimanche, bonne deuxième semaine du carême. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada